Bienvenue sur l'argus.fr et bienvenue au salon rétromobile. Cette édition 2022 regorge de surprises et nous avons décidé en compagnie de Didieric de vous présenter les incontournables de ce salon à commencer par ce stand c'est celui de Renault. Il y célèbre les 50 ans de sa célèbre R5. 12 modèles sont exposés et une surprise trône sur un bout du stand c'est une petite voiture jaune du nom de R5 prototype et que l'on découvrira dans le catalogue de la marque à compter de 2024. C'est l'une de ses rares apparitions en public donc c'est vraiment une nouveauté à venir découvrir. Sans transition je donne le micro à Didier qui va lui aussi vous présenter un nouveau stand. Autre coup de coeur à rétromobile 2022 le Cazellani Type-HG Compervan. C'est la première fois qu'on le voit en France sur un salon donc profitez-en. On continue la visite et bien sûr étape incontournable le stand de Citroën et de DS qui ne sont pas représentés officiellement cette année mais qui sont en fait là présents grâce à des clubs et à notamment à l'Aventure Citroën qui a donné des fonds à ces clubs pour qu'ils puissent être représentés cette année ici sur sur ce salon. Alors parmi les véhicules exposés il y a des modernes, des anciennes, on retiendra surtout la présence de cette BX qui fête cette année ses 40 ans et puis du côté de chez DS c'est bien une très jolie SM Opéra qui est accompagnée d'une belle berline également lancée mais moderne cette fois puisque c'est la DS9. Modèle très très rare puisqu'il s'agit en fait du châssis numéro zéro d'une petite production de 13 unités une Porsche 968 Turbo S. Il s'agit même d'une première main donc si vous êtes intéressé à l'être à vendre avec un historique limpide et c'est un modèle qui a une puissance de 305 chevaux. Autre incontournable de ce salon rétromobile 2022 le centre arcurial de la célèbre maison de vente aux enchères pas moins de 200 véhicules sont ici exposés alors en tant que public vous n'aurez pas forcément accès à cet espace mais les barrières sont assez petites pour que vous puissiez admirer cet exceptionnel plateau qui compte pas moins de quatre Ferrari et pas n'importe lesquelles une F40, une F50, une Enzo juste derrière moi et la Ferrari juste un peu plus loin. Il n'y a pas que des bolides rouges à rétromobile il y a également de beaux bolides bleus ici avec une exposition Gordini alors évidemment au travers des allées on voit des dauphines et des Renault 8 Gordini mais également et là ce qui est vraiment marquant ce sont des bolides de course de la firme française. Si vous aimez les ailerons c'est sur le stand Youngtimer que ça se passe avec une rétrospective du fameux groupe A alors Lancia Delta Intégrale, Subaru Impreza, Ford Escort RS, Mitsubishi Lancer il y en a vraiment pour tous les goûts il ne faut pas s'en priver. Autre incontournable pour cette édition 2022 de rétromobile le stand de la gendarmerie nationale avec que les véhicules d'intervention rapide donc la BRI avec là on a une Alpine on a aussi un hélicoptère pour prendre de la hauteur et on vous invite à venir voir tous ces bolides et on a fait aussi nous de notre côté à l'Argus de nombreuses vidéos sur chacun de ces modèles on vous recommande d'aller les voir sur notre site ou sur notre chaîne youtube. Alors de passage dans le hall 73 près des stands Renault ou encore de celui de la gendarmerie celui de Kidston des réparateurs restaurateurs enfin bref ils sont multi casquettes et ils sont notamment collectionneurs et à rétromobile ils ont sorti pas moins de 7 mclaren f1 sur leur stand noir blanche de course il y a vraiment de tout de la gtr enfin bref c'est un stand assez exceptionnel à tel point qu'on s'est posé devant la blanche mais on savait même pas laquelle choisir donc vraiment venez les admirer vous allez voir on en prend plein les yeux si à l'issue de ce reportage rétromobile avec tous les incontournables vous avez l'envie de repartir au volant d'une voiture ancienne et ben n'hésitez pas il y a une surface expo vente avec des voitures à moins de 25 mille euros pour ma part je ne résiste pas à cette fiat 850 t familiare le combi à l'italienne on reste en contact via les différents réseaux sociaux notre chaîne youtube notre page facebook on vous donne rendez vous très bientôt sur l'argis point fr vous pourrez trouver la totalité de nos articles à bientôt bye bye